Je comprends la façon dont des musulmans, adultes ou jeunes, peuvent être choqués par ces images et par le fait qu'on associe trop souvent islam et terrorisme. Je pense qu'il y a, au sein de la communauté musulmane, en particulier en France, à dénoncer cet amalgame, à dire on ne se reconnaît pas dans cette forme de l'islam. Et moi je crois beaucoup, et là il y a du travail à faire, pour permettre à des jeunes musulmans, bien dans leur basket, qui font des études comme les autres, qui cherchent à travailler comme les autres, d'être à la fois citoyens français et musulmans. Là je pense qu'il y a un challenge, et quelque chose que nous n'avons pas dit tout à l'heure dans le débat, et on ne pouvait pas tout dire, c'est que votre génération, la génération des jeunes musulmans, a besoin aussi de trouver, je dis plutôt des savants que des imams, qui soient capables de les aider à être à la fois aujourd'hui des citoyens français à part entière et des croyants à part entière. Moi je trouve cette situation assez terrible, parce que les jeunes musulmans en France n'ont absolument aucune responsabilité dans ce genre de choses, ils ne sont pas d'accord avec ce genre de choses, et donc Al-Qaïda et ce type de terrorisme islamique prend ces jeunes musulmans de France en otage. Ils sont vraiment diaboliques, le terrorisme est diabolique, parce qu'il va créer de la méfiance à l'égard des jeunes musulmans. Or les jeunes musulmans, pour des raisons qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'ils ont eu souvent des écoles qui n'étaient pas les meilleures, non pas parce que les enseignants étaient mauvais, mais parce que le contexte social, quand vous avez 40 nationalités différentes dans une même école, il y a très peu de français de tradition, les enfants des émigrés n'apprennent pas bien la langue française, et si vous n'apprenez pas bien la langue française, vous avez moins de chance sur le marché du travail. Mais ce type de terrorisme s'est fait pour faire monter la division et la haine entre les musulmans de France et le reste de la population. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de diabolique, parce que ces jeunes musulmans ne méritent pas ça. C'est totalement injuste ce qui leur est fait. Et j'espère beaucoup, beaucoup, que nos compatriotes sauront faire la distinction entre des terroristes qui ne sont pas du tout approuvés par l'islam et cette population de jeunes musulmans qui ne demandent qu'à avoir un travail, à construire une famille, à vivre paisiblement ici. Et je trouve vraiment le terrorisme absolument terrible, parce que quand on a un Mohamed Merah, on se dit, mais est-ce que celui-ci qui est un jeune musulman, est-ce qu'un jour il ne va pas se révéler, il ne va pas assassiner des enfants lui aussi ? Vous voyez, c'est très facile à comprendre. C'est très facile à comprendre.